On va finir dans cette vidéo avec les formes normales pour les formules propositionnelles. La dernière forme normale qui nous intéresse, c'est la forme normale disjonctive, qui est un peu duale de la forme normale conjonctive, au sens suivant, c'est comme dans la forme normale négative et dans la forme normale disjonctive, on va avoir une couche inférieure qui est formée de littéraux. Comme toujours, ce sont des propositions ou des négations de propositions. Et là où dans la forme normale négative, on peut avoir des et, des ou, pour n'importe quel ordre, dans la forme normale conjonctive, on doit avoir les conjonctions au-dessus des disjonctions. Maintenant, dans la forme normale disjonctive, on doit avoir les disjonctions au-dessus des conjonctions. Donc on a trois couches dans notre formule. La couche supérieure qui est fermée des disjonctions, et donc au niveau de la syntaxe abstraite, ça veut dire que mes formules sous forme normale disjonctive, ça va être soit des clauses, je vais les appeler D ici, c'est des clauses qui sont des conjonctions de littéraux, soit des disjonctions de formules sous forme normale disjonctive. Mes clauses qui sont des conjonctions de littéraux, c'est soit les littéraux, soit les conjonctions de ces clauses D, et enfin les littéraux eux-mêmes. Ce sera comme à chaque fois ici, c'est P ou non P, avec P qui est n'importe quelle proposition issue de P0. Alors si on veut se placer sous forme normale disjonctive, essentiellement, on peut utiliser la même idée qu'on avait utilisée pour la mise sous forme normale conjonctive, c'est-à-dire appliquer la distributivité. Ici, dans notre exemple, si je regarde à la racine de mon exemple, qui est sous forme normale négative, j'ai une conjonction qui est au-dessus d'une disjonction. Ça, c'est le motif qui est interdit dans une forme normale disjonctive. On va pouvoir utiliser la distributivité pour faire descendre cette conjonction plus bas. Donc ici, c'est R et une disjonction, et on va distribuer ce R à l'intérieur des deux sous-formules. La disjonction, c'est P ou E non Q et non P. Donc je vais distribuer R, qui se retrouve ici, je vais le marquer en bleu comme tout à l'heure, R est distribué, une fois dans la sous-formule à gauche la disjonction qui est là, et l'autre fois dans l'autre sous-formule qui était non P et non Q. Et quand on fait cette étape de distributivité, on se retrouve bien avec une formule en forme normale. En général, si on voulait implémenter un algorithme pour ça, on le ferait un peu de manière miroir de la forme normale conjonctive équivalente. Donc, ça va être exactement les mêmes formules en échangeant le rôle de conjonction et de disjonction. Donc soit Phi, une formule propositionnelle. On va prendre sous forme normale négative, pour une fois parce que c'est difficile. Alors, sa forme normale disjonctive, qu'on va noter dNF de Phi c'est défini par Comme tout à l'heure avec la forme normale conjonctive, il y a des cas qui sont assez faciles. Donc, dNF de Phi ou Psi n'est jamais que dNF de Phi ou dNF de Psi Si on a une disjonction en haut d'un arbre, il suffit de calculer récursivement la dNF de chacune des sous-formules et ça va fonctionner. De manière similaire à tout à l'heure aussi, dNF d'un littéral L et le littéral lui-même. Ensuite, on a les cas qui sont un peu plus compliqués, c'est ceux où il y a une une conjonction qui apparaît. Donc, le premier cas, on va dire que c'est celui où la distributivité s'applique. Si j'ai une conjonction, avec sous cette conjonction, j'ai aussi une disjonction. Alors, dans ce cas-là, je vais distribuer Phi sur chacune des sous-formules et calculer la dNF récursivement. Maintenant, deuxième cas, comme tout à l'heure, je ne prends pas en compte la comité d'évité, c'est-à-dire que j'ai le même genre de appel récursif, si jamais j'avais Psi ou Psi prime, le tout est Phi, j'aurais le même résultat. Deuxième cas, c'est celui où j'ai une conjonction qui est au-dessus d'une autre conjonction. qui est au-dessus d'une autre conjonction. Psi prime, où Phi n'est pas une disjonction. Dans ce cas-là, on va calculer l'ADNF de Psi et Psi prime, ça va nous retourner une formule sous forme normale déjonctive, qui est une disjonction de plein d'autres formules, a priori. Et maintenant, sur ce résultat, on va maintenant faire un deuxième appel pour calculer l'ADNF de Phi et ce résultat. Et enfin, le cas où il n'y a pas grand-chose à faire, c'est celui où on s'est maintenant ramené à une conjonction de littéraux. Ça, c'est directement la conjonction de littéraux. Donc, j'espère que vous voyez que c'est vraiment un cas miroir du cas de la mise sous forme normale conjonctive équivalente. On a le même type de propriété. qui est Phi et DNF de Phi sont logiquement équivalentes. Et par rapport à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'exemple 5.5, si vous vous rappelez, l'idée, c'était de construire cette série de formules que j'ai toujours là à gauche. Phi 1, c'est P1 et Q1. Pi 2, ensuite, on fait une... on groupe ça par une disjonction avec P2 et Q2 et ainsi de suite. On peut faire essentiellement le dual de ça en disant par exemple en disant par exemple Psi 1 et 1 ou Q1 ou Q1 Psi 3 c'est Psi 3 ou Q3 et Psi 2 et ainsi de suite. Psi n ou Qn ou Qn Psi n-1 essentiellement on a juste échangé les e et les ou par rapport je vais appeler ça 5.5b par rapport au 5.5 on a échangé les e et les ou et je ne vais pas refaire l'exemple ici mais ce que vous pouvez vérifier par vous-même c'est que DNF de Psi n à 2 puissance n chose disjonctive donc mes clauses grand D même pour l'exclamation ici donc on a le même phénomène où lorsqu'on calcule la forme normale des jonctiers d'une formule donnée ça nous donne quelque chose de taille exponentielle.